... Nous sommes à Cartalabonu, donc dans le sud de la Corse, sur un sentier de randonnée qui conduit du golf de Porto Vecchio, donc sur la côte est, jusque vers la côte ouest à Popriano. Nous n'emprunterons pas à nous ce sentier pendant 5 jours, nous n'en ferons qu'une partie, en compagnie de Jean-Paul, qui est responsable pour le parc régional des sentiers du sud de la Corse. Donc nous partons d'ici, du premier refuge d'étape, et nous allons jusque vers... Nous allons jusqu'à Coins, donc à travers la forêt et les chaos granitiques, découvrir toute la région de l'Altaroc, et à partir du village de Coins, donc mon collègue Jean-Paul vous conduira, lui, vers les aiguilles de Baville. L'autre Jean-Paul qui est guide de haute montagne. Qui est guide de haute montagne. Allez, nous partons. Tous les sentiers balisés par le parc régional sont de cette couleur, orangé, alors que le GR que nous rencontrerons plus tard est balisé en blanc et rouge. Michel, d'ici que l'amène, avec la fleur inversée. Alors ici, les brouillères n'arrivent pas à s'élever parce que le sol est très pauvre. On est sur du granit, on va d'ailleurs y rester tout le long de la balade. On sort du maquis pour rentrer dans la forêt de pins. Et le vent se déchaîne. Alors tu vois, la Michel derrière nous, le lac de l'Hospédale, c'est une retenue qui a été créée pour l'alimentation à nos potables de tout le sud de la Corse. et ainsi que pour l'irrigation de toute la plaine. Nous sommes avec Jean-Paul sur une dorsale. Ici, autrefois, ces grosses boules n'apparaissaient pas. Elles étaient complètement enveloppées par du sable, du granit qui s'est progressivement désagrégé. Le vent, le ruissellement surtout, l'eau, tout s'y est mis pour enlever ce sable, pour l'arracher. Il ne reste plus aujourd'hui que cette espèce de pile de boules de granit, quelquefois énorme, de plusieurs centaines de tonnes. Entre ces boules, il y a des fissures, quelquefois très profondes. Le terrain est glissant, surtout quand le sol est mouillé, puisque toutes ces pierres, tous ces rochers sont recouverts de lichens. Alors attention de ne pas glisser. Le pain Larichio est un pain corse, souvent de très belle taille, puisque celui-ci, par exemple, dépasse au moins les 25 mètres. On le reconnaît par rapport au pain maritime, tout simplement parce que, déjà, il pousse à partir de 800 mètres. Ils se sont partagés le territoire. Le pain maritime vit beaucoup plus bas. Son écorce est beaucoup plus lisse. Elle est brillante, elle est argentée. Et quand on la caresse du bout des doigts, elle semble veloutée. Alors que l'écorce du pain maritime est beaucoup plus rugueuse, elle est rougeâtre, elle est fissurée, et beaucoup moins agréable au toucher. Et là, le tronc du pain maritime, on voit bien son écorce rougeâtre, rugueuse, fissurée, alors que derrière, là-bas, l'écorce du pain Larichio est brillante, elle est argentée et presque très agréable au toucher. Et là, voilà, nous voilà à Coinsage, on peut... Oui, on arrive à Coins, oui. Après une journée de marche, tu vois, notre point de départ, là, du village de Quartalavone, on a passé le col de mai, là, où on a vu les gros blocs. Oui, les gros blocs de granit. Carbigny, Lévis, et puis donc après, Coinsage. Donc, logiquement, je pars comme ça, demain. Voilà, tu as le sentier qui repart là-bas, qui va t'amener vers Bavé, là. Et c'est sur le sentier que je trouve le gîte ? Oui, voilà, à 300 mètres d'ici, tu vas voir le gîte, et là, tout près, tu ne peux pas le manquer. Voilà, et avec un peu de chance, comme le temps se lève, demain, j'ai du soleil. Oui, je pense, oui. Jean-Paul, au revoir, et je te passe un coup de fil pour te dire comment s'est passée la suite. J'ai passé la nuit dans un gîte à Cuenza, et je vais attaquer maintenant les aiguilles de Bavé, là. Mais avant, je vais rejoindre Jean-Paul Quilinchy. Ce matin, j'ai eu un départ un peu difficile, j'avais froid. J'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps. Non, je t'ai vu monter, je t'ai suivi du regard toute la montée. Je voyais que tu peinais un petit peu, mais enfin, comme je connais un petit peu le chemin, et puis tu vois, Michel, tu arrives ici au soleil, la température est plus douce, et tu arrives ici au cœur des aiguilles de Bavé, là. Je vais te faire visiter. Nous allons passer au pied de la punta de la vaca, la tour 3, au pied de la tour 2, la punta de l'arrieto, et de la tour 1, qu'on appelle la punta de l'arrieto. Et là, par où on part, maintenant ? On va suivre, on va aller vers le sud-est. Nous allons franchir cette brèche qui permet de descendre sur Bavé, là, c'est notre but. Nous avons une chance. C'est d'être installé au milieu d'une station de crocus safran de Corse. Une très jolie fleur. C'est vrai qu'elles ont de belles couleurs. Mais j'ai vu aussi tout à l'heure du thym sauvage que je vais essayer de te montrer. Regarde. Ici. C'est un petit peu du serpolet, qu'on appelle aussi sur le continent. Et ce thym sauvage, ça s'appelle ici la larba baronne, qui est cueillée au mois de juillet. ça fait un beau parterre de fleurs violettes. Alors ça, après, on le retrouve dans les ragoûts. Dans les ragoûts et les rôties. Les rôties. On en fait de la tisane aussi, je suppose. Oui. C'est très bon. C'est très bon. Jean-Paul, c'est un jibage. Jean-Paul, c'est un jibage. Jean-Paul, c'est un jibage. Jean-Paul, c'est un jibage. arrive mais il n'y a pas de vautour pour l'ici. Il n'y a pas de vautour. Non mais écoute, longue vie où j'y paraît, allez. J'arrive d'Indonésie. J'ai pu admirer là-bas des temples. Mais ce rocher c'est aussi un temple. Il incite à la méditation. Il y a des sculptures, on voit même des gargouilles là-haut. Écoute, regarde Michel. Il y a ces fameux trous là, c'est des tavonnes, qu'on trouve beaucoup à baver sur les rochers corses. Regarde là, tu peux en voir partout. Alors ces trous en fait sont dus tout simplement à l'érosion. Encore une fois c'est parce que le granit est plus tendre à cet endroit là. Le vent dominant apporte le froid, apporte l'humidité. Et puis ça finit par justement percer le rocher. Je vais t'emmener voir un trou spectaculaire qu'on appelle le fameux trou de la bombe qui se trouve en face. C'est loin d'ici ? Oh disons une petite demi-heure. Regarde Michel, nous arrivons en vue du trou de la bombe qui se trouve là-bas. On a tout le Talveig à traverser là ? Il nous reste 10 minutes de marche et nous arrivons au pied. Allez. Ok. Ok. Tu vois Michel, nous arrivons au bout de notre randonnée. au pied du fameux trou de la bombe que nous allons escalader. Mais tu feras attention derrière parce qu'il y a le vide. Ok. Je crois qu'il faut vraiment donner l'origine de cette appellation, de ce lieu. « Trou de la bombe » en Corse. « Trou de la bombe » en Corse. « Otavon de Gumpoulido » « Otavon de Gumpoulido » parce que c'est un trou, c'est un enclos. « Comple ou Gumpoulido » Alors je ne vois pas pourquoi des endroits, des lieux dits qui sont là depuis la nuit des temps changent, vont changer de nom sur les livres, sur l'appellation des gens qui viennent visiter cet endroit. Et il faut rester dans l'appellation des vieux, des anciens, de la Corse. Il y a une poésie qui dit ceci. « Hier, une montagne à maillot, skalpilléna des paroles juicies » C'était une vieille montagne sculptée par des vieilles paroles. « Trou de la bombe »